énervé avec son arme ouais les gars vous allez arrêter comme ça et tout purée on va on va finir aux urgences de purpan là il a il a décapité l'étau bref non mais normal tu viens de niquer joulouse si quelqu'un filme moi tu le dis que c'est fini tu vois youtube vous ne rêvez pas on est le 24 janvier 2024 il est précisément midi 30 ce que vous apprêtez à avoir est une interview faramineuse d'envergure alors pour se faire je me suis dit si on choisissait un petit lieu qui correspond plutôt bien à la grandeur du contenu merci beaucoup à eux de nous accueillir bienvenue aux zéniths de toulouse ça y est frérot c'est le jour j j'avais un concept en tête discuter avec des pointures du rap game des gens qui bossent avec des grosses références qui ont des grosses anecdotes inconnues à nous raconter et qui pour le coup sont habituellement bien dans l'ombre à l'abri du grand public donc voilà disposez vous très confortablement comme si vous étiez en train d'assister en direct à ce spectacle et puis on se retrouve directement en bas dessus le mythique salto arrière non c'est faux je sais pas en faire ce qu'il ya eu des clips où il s'est passé des dingueries ou alors où des rappeurs vous ont demandé pour ces clips des trucs de la moitié ça sort ou frérot c'est chaud c'est problématique est ce qu'il ya déjà eu mais par dinguerie j'entends aussi des coups de feu des braquages des vols soit des demandes particulières tout comme des vrais imprévus quoi forcément quand tu es amené à tourner dans des quartiers un peu difficiles parfois c'est vrai que tu as amené toi par exemple tu as des exemples assez récents ouais c'est arrivé ah ouais sur le tournage de roussnam avec cobaladé on tire un snap caliquier et il y avait beaucoup 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 trop de monde on était en train de clipper je tenais ma cam il ya mon chef élec qui me faisait l'ombre au dessus de la tête et donc il y a un mec qui sort de nulle part il tire un coup de feu juste à côté de toi en plus juste à la reinerie tellement c'était fort là j'entendais plus rien tu vois ça m'avait bouché les oreilles il était même pas en train de filmer et mon chef est là qu'il a peur tu vois il croit que j'ai pris une balle moi même pour l'aide tu te rappelles aussi on tourne dans un quartier aussi un peu bizarre un peu difficile et tout pareil on tournait depuis toute l'après-midi un mec qu'on a eu marre au bout d'un moment mais je sais même pas quelle langue il parlait déjà il était défoncé il était défoncé et tout il sort il tire en lèvres comme ça et il s'adresse à nous énervé avec son arme ouais les gars vous allez arrêter comme ça et tout ça va pas il ouvre son arme il y a toutes ces douilles qui tombent par terre il sait pas gérer son arme et tout tu vas te prendre un coup toi juste avant dans l'épicerie on tournait un peu plus loin mais genre au bout de reda dans le public il est mort de rire sur le coup t'es pas mort de rire tu dois faire descendre le truc parce que en face ils sont pas forcément en train de le calmer oui en fait tu dois tu dois être c'est nerveux qu'est ce qui t'arrive enculé et tout non non calme et tu dois faire preuve de diplomatie là tu es réel et diplomate à la fois ce jour là dans la même foulée non mec il était complètement défoncé aussi un autre mec et il s'est chassé le coup une cicatrice épaisse mon gars laisse son oeil on peut t'envoyer les vidéos et tout à fait l'autre tu nous as tiré sur au mortier au mortier on a des vidéos à l'enfant prise au mortier il a peur qu'est ce qu'il fait il le pose par terre face à nous comme ça c'est comme si je le posais comme ça et il se barre en courant c'est une scène de guerre comme ça une scène de guerre tout le monde en ralentit comme ça lui il est là à poser avec sa caméra en train de filmer parce qu'on est dans la nuit noire les lumières sur nous comme ça tu vois pas le truc chill tu en as une belle toi petite anecdote à nous raconter on passe à job prépare ça au moins deux là t'es trop à l'aise et tu nous écoutes là j'en veux deux croustillantes après ok chill est ce que tu en as une ou est ce que je peux te poser même une question ouais ouais j'en ai peut-être une mais ouais si tu veux poser ta question vas-y moi je voulais savoir quelque chose bon tu as réalisé le clip au standing de SCH ouais dans le fameux palais bulle il est estimé à 350 millions d'euros ah oui c'est une baraque de fou de toute façon tu l'as vu mieux que moi ça coûte combien à louer ça ça si je dis pas de bêtise on était à 1000 euros la journée je crois quelque chose comme ça et surtout on avait une fenêtre de genre fallait tourner de 9h à 18h peut-être quelque chose comme ça donc si tu fais le ratio à l'heure c'est ouais c'est très cher c'est très cher donc il t'a intérêt de te speeder parce que chaque heure supplémentaire je crois que c'était 3000 euros quelque chose comme ça c'est habité ça ou finalement non c'est de l'habiter c'est un musée à un musée donc ouais tout ça faut le prendre en compte est ce que c'est l'un de tels dieux les plus chers que tu aies eu à je crois que le plus cher ça doit être le yacht ouais le yacht pour corrida ouais pour corrida j'envi va nous raconter ça voilà non non ouais SCH il voulait tourner dans un yacht et en fait le truc c'est qu'il on avait une semaine pour préparer si je dis pas de bêtises je me rappelle bien c'était ça il nous appelle très très oui c'était ça il nous appelle le mercredi pour le jeudi suivant il faut boucler un yacht et transpiration pour avoir le yacht sachant que le yacht faut aller à cannes etc saint-tropez c'était pour le coup je sais plus c'était à cannes et le yacht venait de saint-tropez donc j'ai rien que de le faire venir je sais plus ça coûtait beaucoup de bonbons ouais ouais c'était quelque chose de 5000 ou 7000 euros d'essence la journée plus le guillaume ouais le cuistot qui est venu donc à nommage doit payer cher lui tu vas payer l'équipage aussi c'est une yacht et à l'essence du yacht il ya l'équipage que tu es obligé de payer il ya des bouteilles de luxe il ya du homard qui vérifie si on a le droit de dévoiler des prix comme ça mais ouais ouais ça c'était le le plus cher ouais effectivement et tourner sur un bateau en plus c'est infâme c'est à le mal de mer oh là là oui t'es mort quoi là alors on fait cette vidéo moi je me suis tapé les documentaires de scoosie là et genre ils remontrent quand ils tournent sur un bateau aussi pour leur fameux clip de dire mais effectivement là t'as le mal de mer mais t'es cuit t'es mort t'es en pleine mer j'ai pas eu le mal de mer au début ensuite j'ai fait l'erreur de manger ah c'est ça le mal de mer il vient quand tu bouffes quand j'ai mangé pas mais tout le monde partait au fur et à mesure il ya eu un grand débat en 2023 il ya des personnes qui ont dit voilà les clips se ressemblent tous est-ce que oui ou non les clips se ressemblent toujours arrivés à un moment donné et est-ce que c'est juste la faute du clipper ou des équipes que c'est pas industrie musicale c'est ça le problème c'est qu'à partir du moment où tu passes par le même filtre tu sais si on imagine qu'on filtre de manière créative individuelle tu prends dix artistes qui passent par le même filtre qui est une grosse industrie forcément déjà tu as déjà un pré filtre qui se fait donc du coup ils ont une personnalité qui est déjà contrôlé à ce niveau là et donc du coup bah toi après tu passes derrière c'est évident que l'entonnoir il se resserre l'entonnoir est inversé en fait c'est pas vous qui portez le projet c'est on vous dit de porter ce projet là c'est peut-être là exactement et c'est peut-être là où est le problème c'est à dire que il y a l'artiste qui est musicale mais faut pas oublier que nous on est des créas je sais pas comment vous vous fonctionnez mais je suis sûr que c'est comme moi quand vous avez vous avez un projet de clip vos têtes elles fusent c'est à dire que tout est à un milliard d'idées moi je me réveille la nuit pour aller noter des trucs voilà donc toi t'es à fond dedans quoi toi tu sais let's go je vais tout faire c'est pas que moi je pense que c'est pareil pour vous tous en fait vous dormez pas vous t'as des images qui passent toi Gaël par exemple quand tu montes un clip tu as cette impression de toujours monter la même chose et de vouloir faire plus mais tu es restreint comment ça se passe ? un peu oui parce que du coup comme j'ai vu beaucoup d'images des fois j'ai l'impression que tous les clips se ressemblent c'est pour ça qu'après j'essaie de faire des montages différents ou d'avoir ma patte pour jeter le dynamisme qu'il faut après je m'adapte toujours au son tu vois au clip parce que être monteur c'est quelque part aussi un trompeur réalisateur du clip c'est une deuxième réalisation au final c'est raconté une histoire absolument c'est ça mais toi t'arrives vraiment en termes de filtres t'arrives après le filtre du réel enfin du label du réel c'est encore plus challengeant pour toi d'essayer de faire des différences j'ai un avis qui est un peu différent dans le sens où pour moi c'est du rap et on doit rester dans quelque chose pour moi ça me dérange pas qu'on soit dans ce truc là c'est chiant quand t'es aux manettes parce que tu fais tout le temps la même chose mais au final moi j'aime les clips de rap quoi c'est le rap c'est le rap on va pas changer le truc non mais il y a changer puis après peut-être élargir le potentiel ça dépend des artistes tu as des artistes comme Aurel San ou des artistes qui sont un peu différents enfin là je comprends que le prisme soit plus large mais quand on a des artistes qui sont très stricts qui racontent la rue qui parlent de rue qui parlent de misère qui parlent de trucs comme ça c'est difficile d'aller dans quelque chose de différent parce qu'on a une certaine imagerie du rap en tout cas j'ai grandi dans les années 90 je suis pour qu'on garde cette imagerie alors après il y a des choses à faire évoluer c'est oui en fait on veut pas changer l'identité mais par contre peut-être ouvrir certaines portes quand c'est possible avec certains artistes et puis peut-être aussi il y en a qui le font un petit peu quoi tu vois oui mais c'est quand tu regardes les clips d'autres pays tu vois ce que je veux dire ils peuvent très bien parler de la rue et parler de la misère et simplement ils ont une imagerie qui est complètement différente quand même et ça j'aime bien parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de enfin ça se voit dans le cinéma tu peux parler de la difficulté sociale de manière complètement différente avec plein de prismes différents bien sûr mais c'est ça qui tue et moi j'aimerais des fois insuffler un peu de cette part de cinématographie dans le clip justement pour varier un peu puis en plus ça permettrait je pense de faire briller les rappeurs différemment justement je trouve ça me fait écho parce que quand on s'est rencontré tu m'as parlé d'un cas d'école justement où tu avais proposé une certaine signification par certains plans et au final ils ont détruit ces rushs ils sont partis faire du cliché presque déjà moi j'évoquais la question de savoir est ce qu'on avait vraiment besoin déjà d'avoir toujours parce que par exemple dans l'électro t'as pas toujours l'artiste qui est devant et en fait j'avais évoqué le fait de pas avoir de figuration justement et donc du coup d'être plutôt sur quelque chose de voilà des images qui racontent une histoire une autre histoire ça a plu mais en fait ils se sont rendu compte qu'ils avaient quand même envie de voir plus leur visage ce que je pouvais entendre après on avait quand même fait des parties où on les voyait et où ils étaient sur le devant de fin de la scène quoi on va dire ils voulaient identifier l'artiste mais ça franchement je le comprends tout à fait et en plus je l'ai pas du tout enlevé c'est juste que j'ai dit voilà sur les refrains on peut on peut justement jouer sur ça mais presque plus des images pour toi tu voulais d'avoir de la symbolique qui s'appelle la symbolique puis même d'avoir ce rapport très photographique en fait tu vois ce que je veux dire des belles postures des belles tenues une belle mise en scène un décor architectural qui fait que ça englobe le tout moi j'adore justement tous ces cadrages photographiques qu'on retrouve dans le cinéma j'avais envie de refaire ça et puis après justement raconter une histoire ou en plus ils étaient dans l'histoire simplement ils faisaient pas le couplet oui ça changeait de d'habitude c'était un poil plus artistique on va mettre les pieds dans le plat j'avais envie de sortir du stéréotype raciste en fait aussi parce que clairement il y a des stéréotypes parfois dans le rap où en fait on assimile certaines catégories de personnes à un truc et en fait j'avais pas envie de faire ça parce que je trouve que ça dessert tu sais c'est comme par exemple je suis d'origine asiatique et en fait de fait quand je dis que je fais des arts martiaux tout de suite les gens ils se disent ah oui bah c'est parce que non tu vois dès qu'il y a un asiatique dans un film il fait des arts martiaux tu vois ce que je veux dire enfin je le dis ça parce que ça c'est mon stéréotype à moi et en fait il y en a plein dans les clips de rap tu vas manger un tel type de nourriture tu vas te comporter de telle manière tu vas voler ou tu vas pas voler tu vas braquer tu vois pas et en fait je trouve que ça ça dessert en fait parce qu'il y a un moment donné il faut sortir aussi de la des stéréotypes sociaux qu'on nous attribue en fait c'est juste pénible qu'il y a un moment donné où que ce soit les cités ou des choses comme ça il y a quand même une espèce d'exclusion sociale qui se crée du coup pourquoi on fait des clips qui nous ancrent dans cette exclusion sociale je pense qu'on a dépassé ça aujourd'hui tu vois pour moi on a dépassé ça aujourd'hui c'est plus du flex je vais faire de la thune avec du rap non mais ce que je veux dire c'est que pour moi tu vois par exemple on reste toujours parfois un peu dans le stéréotype en tout cas en termes de culture bah oui oui non mais c'est après il peut y avoir la base culturelle en fait ce que tu veux dire c'est que c'est vrai bah en fait on leur a montré comment la société les voyait et ils continuent de perpétuer ces codes au lieu de s'en émanciper en fait c'est par leur travail par leur art on a on connaît tous les artistes qui savent d'où ils viennent ne renie pas cela et qui pourtant vont tout faire pour embellir au final l'image de la week-end et montrer autre chose en fait c'est ça les gens ils pourraient juste être qui ils sont tu vois ce que je veux dire il y a un moment donné tu n'es pas obligé de conforter la population dans une espèce de stéréotype par contre on a un truc spécial aussi où le rap est censé être vrai c'est pour ça c'est dans la variète et tout ça on n'a pas ces comparaisons il y a moins d'histoires il y a moins d'histoires il y a moins d'histoires un mec qui peut être riche pauvre il n'y a pas de ces histoires là dans le rap c'est un peu l'histoire est importante d'où tu viens est important qu'est ce que tu fais c'est ça culturellement c'est important puis en plus c'est une émancipation mais moi je pense qu'on peut garder cette émancipation là tout en ayant une créativité différente c'est à dire que je pense qu'il y a une manière plus positive en fait je pensais à ça parce que je pense à une artiste elle s'appelle laetitia qui bref c'est une artiste elle fait de la sculpture sur cheveux et en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle a revendiqué justement le côté déesse afro en revendiquant sa chevelure naturelle tu vois ce que je veux dire et donc du coup au lieu de conforter aux stéréotypes qu'on lui a imposé quand elle était petite de se flisser les cheveux de se blanchir la peau en fait elle a décidé de vraiment développer ce pouvoir là et en fait c'est ça qui manque au rap des fois je trouve en tout cas c'est cette volonté de dire voilà je viens de là mon histoire c'est ça mais en fait je vais me surpasser et je vais devenir il faut pas mélanger ce que je de ce que j'en traduis faut pas mélanger authenticité avec cliché c'est à dire que tu peux rester authentique tu peux montrer ce que tu as montré et en fait je me dis putain la deuxième étape de libération de ces gens là maintenant qu'ils ont réussi à se libérer du poids financier puisque maintenant ils gagnent de l'argent c'est de se libérer artistiquement parce que ces gens là quand tu les vois en off ils ont un taquet de choses à dire t'as des conversations hyper intéressantes avec eux ils ont une culture qui est riche et cette culture là j'aimerais qu'ils l'insufflent parfois dans le clip de rap aussi parce qu'on est sur du clip de rap français je veux dire les trois quarts des rappeurs ils ont d'autres cultures aussi pourquoi ils ramènent pas un peu de cette culture là dans le clip tu vois moi je serais prêt à la maturité c'est toujours des très jeunes tu sais oui c'est sûr tu vois c'est toi gaël est ce que tu peux nous raconter qu'est ce qui s'est passé avec bandes organisées une certaine version du clip qui a disparu et qui a été un peu modifié faut savoir que le clip bandes organisées à presque 500 millions de vues vient d'un petit village de et du coup une fois qu'il avait été mis en ligne avant il y avait des scènes en fait où il y avait des jeunes qui lançaient des bouteilles en verre sur une voiture de police et ça justement il y a eu le syndicat à ce moment-là oui de police il y avait une histoire par rapport à ça du coup là ce qu'on avait fait c'est justement on avait remplacé ces scènes là par les danseuses brésiliennes au moment du zumba café et justement ça avait été re-upload et même moi je savais pas à cette époque qu'on pouvait modifier une vidéo youtube qu'on pouvait mettre d'autres plans et la remettre en ligne t'es là tu upload une vidéo ouais t'appelles youtube pour me changer ça tu es joule bien sûr que tu vas pas te sacrifier 10 millions de vues ça avait fait un gros démarge en plus cette histoire bande organisée quoi et toi t'avais combien de temps pour la changer cette fameuse version une heure enfin dès que William m'avait appelé pour me dire on change les plans parce que les plans je les avais déjà donc j'avais juste à les remplacer on a quelque chose qui nous réunit tous ici on vient pas de paname et pourtant on a essayé de faire une place dans un milieu où c'est peut-être compliqué de venir de province de drome comme la martinique par exemple d'être systématiquement de base désavantagé parce que très masculin et très sexiste aussi donc aussi d'être dans ce milieu en tant que femme comment se fait une place quand on vient pas de la capitale et est ce que vous avez galéré quels obstacles vous avez dû surmontage moi pour répondre à cette question je sais pas vraiment que j'ai galéré de manière générale j'ai fait quand même pas mal de fois j'ai fait quelques clips j'ai pris des photos sur pas mal d'événements ça s'est jamais passé à paris en fait et puis je pense qu'il y avait un espèce d'engouement aussi à un moment donné de la de la sphère parisienne qu'on avait marre de faire des clips sur place et ils cherchaient des gens de talent dans le sud et à d'autres endroits et donc du coup il se trouve qu'on était là à ce moment là donc il y a aussi une part de chance et puis un peu de hasard qui fait que on était disponible à ce moment là après c'est peut-être parfois difficile quand tu es en concurrence avec des gens qui sont sur place parce que forcément qui ont les contacts le réseau tout ça voilà c'est ça mais de fait soyons honnêtes déjà je pense que on se fait peut-être pas payer le même prix non plus ça ça joue beaucoup donc on a quand même une on est une concurrence attractive et puis ça permet aux gens de sortir de leur milieu parisien en fait parce que bah en fait déjà en plus on a l'Espagne à côté enfin les possibilités sont peut-être plus larges en termes de décor et puis en plus voilà au niveau du tarif je pense aussi que peut-être on est on est attractif à ce niveau là donc j'ai pas trouvé ça difficile mais plutôt challengeant et puis en fait enfin c'était intéressant je pense des deux parties voilà ouais c'est un prisme intéressant à voir parce que c'est ça après il y a des gens qui sont qui vont être pour il y a des gens qui vont être contre ils préfèrent moi être sur du local ce que je comprends aussi mais c'est vrai que moi j'ai jamais vraiment eu besoin de me déplacer à Paris pour pouvoir faire des clips j'ai très certaine enfin plutôt souvent travaillé dans le sud je pense que c'est pour vous un peu pareil quoi en fait quand j'ai vraiment commencé à être professionnel c'est à dire dans les années 2000 on va dire 2010 2011 2012 2013 2014 à partir de là c'était encore différent il fallait monter sur Paris moi je me rappelle aussi l'époque où les réalisateurs ils allaient dans les dans les maisons de disques on était obligé d'aller rencontrer le label tout le monde je sais pas si tu l'as connu ça me j'ai jamais avant même de décrocher le clip on peut vraiment avoir pas mal d'intermédiaires tu vois ce que je faisais les allers-retours à paris à ma place c'est quelque part parce que c'était des gens qui disaient ah vas-y on va les faire travailler eux et donc du coup c'est eux qui s'occupaient de faire la négociation entre nous deux mais moi j'avais jamais besoin de faire franchement si j'ai rencontré des managers ou même des gens de la belle c'est très peu à part ceux qui étaient sur le tournage le jour où c'est grave vantageux d'être comme ça c'est d'opportunités tu vois moi je parle de mon prisme parce que j'ai jamais eu l'impression de manquer en termes de parce que aussi je prenais le temps de faire les choses mais en termes d'opportunités je pense que toi clairement ça valait peut-être plus le coup que tu ailles sur Paris en fait on se le dit à chaque fois qu'on pourrait monter sur Paris qu'on aurait deux fois plus de travail peut-être un peu plus d'argent etc mais je sais pas la qualité de vie ici elle est tellement bien que du coup on se force à rester ici des fois on force aussi les artistes à dire non mais venez dans le sud ça fait détente il fait beau on est sûr d'avoir du soleil pour avoir la mer comme tu disais l'Espagne il y a tout qui est accessible on a nos avantages ouais voilà on est bien puis c'est une ville tranquille franchement on est tu peux tu peux le dire c'est une ville qui est vraiment tranquille à Toulouse on est bien quoi je sais pas on est bien à Toulouse toi quel point de vue en plus toi qui viens en plus d'une île que t'as débarqué sur la métropole puis ensuite il faut que tu te fasses une place dans la métropole comment t'as vécu tout ça ? le fait d'être venu d'une île ça m'a pas trop desservi parce que quand j'ai commencé la vidéo j'habitais déjà à Toulouse depuis environ trois ans je pense et donc j'ai commencé en tant que Toulousain entre les guillemets tout était dans la communication donc j'ai commencé à faire de la vidéo et en montrant ce que tu sais faire et en partageant des paysages toulousains des paysages autour de Toulouse il y a des artistes qui sont intéressés donc beaucoup d'artistes de d'autres villes et donc autour de Toulouse puis un peu plus loin puis ça part à Bordeaux puis ça part à Lille il y a de plus en plus d'artistes qui commencent à te contacter et ils veulent descendre dans le sud où ils te paient le billet pour aller clipper autre part parce qu'ils aiment ce que tu fais et donc la communication c'est très important le bouche à oreille marche pas mal en fait ça marche mais le bouche à oreille aussi parce que si t'es si t'es bon humainement tout si tout est carré et tout ça va aller très vite les gens ils vont pas chercher un réel inconnu encore tu vois ils vont aller chercher des gens où on sait la réputation elle est bien c'est validé c'est ce gars là t'auras un résultat ça c'est vrai c'est le bouche à oreille c'est le bouche à oreille il marche à mort à Toulouse qui marche de ouf parce qu'en fait le milieu il est tout petit je sais pas si ça marche ailleurs peut-être que d'autres nous diront que peut-être dans le grand nord aussi en fait du moment où on sort de l'accès à je paris en une heure et demie de route je pense que dès qu'on sort de la capitale en fait t'es obligé de fédérer le réseau parce qu'il y a un moment donné en fait on est tous dans la même galère il y a de la place pour tout le monde on est des créatifs avec des idées complètement différentes on peut s'entraider et le bouche à oreille c'est un truc c'est ça on collabore t'as vite fait de collaborer avec entre guillemets les meilleurs de ta ville tu vois il y a une relation qui s'établit et puis on le voit bien que même globalement l'industrie il n'y a plus que c'est plus que les rappeurs de paname c'est les rappeurs de lille les rappeurs de Toulouse les rappeurs de la région nostrale bourgeoise etc etc donc c'est ça au final en fait je trouve également je reconnais un petit peu ma génération dans vos propos je suis rentré bien plus tard que vous moi dans tout ça c'est de ne pas être à paname c'est pas avantageux parce que tu peux te priver de certaines choses tu peux manquer d'opportunités tu peux c'est pas facile c'est pas fluide ça manque de fluidité faut aussi de suite tu montes d'ici tu n'as même pas le tgv tu en as pour six heures ou quatre heures je sais plus en début de carrière faut pas se cacher aller sur paname ça coûte un billet quoi ça coûte tu vois ceux qui peuvent y aller c'est ceux qui ont des familles où ils sont bien et tout en début de carrière tu travailles pas t'as pas d'argent comment tu fais pour t'installer à paris morale de l'histoire n'est crainte de venir d'ailleurs que de paname parce que c'est pas facile mais il y a plein d'avantages plein d'opportunités autres et puis le plus le plus ouf autour de la table à pas se cacher gaël c'est c'est toi qui habite le plus le plus loin de nous tous enfin qui habite dans une grande ville de base maintenant c'est dans une grande ville oui parce que de base j'ai commencé dans une ville de dix mille habitants et c'est pas pour j'ai commencé à monter ma société là bas donc c'était assez compliqué et puis après de fil en aiguille c'est moi c'est surtout grâce aux réseaux sociaux et le bouche à oreille comme on disait parce qu'en réalité il y a tous autour de la table on n'a pas besoin de se faire de la pub ou autre et puis c'est plus le côté humain je pense où là il va y avoir du bouche à oreille où intel va nous conseiller moi ce que je prévue c'est comme disait chill c'est la qualité de vie il y a ces trois étapes la campagne la ville et capitale et déjà la ville peut nous satisfaire et on est tellement hâte d'arriver en ville de rencontrer tellement de personnes on se prend un vrai vent de frais là dessus est ce que vous vous sentez assez considéré est ce que vos métiers sont reconnus par les labels les rappeurs in fine est ce que votre créativité peut facilement s'épanouir ouais est ce que je me sens respecté alors ça dépend des équipes ça dépend des projets ça dépend des équipes par exemple dernier projet que j'ai fait à la semaine dernière pendant dix jours j'ai été ultra bien respecté on pouvait débattre sur les idées faire une bonne création mais tandis qu'à d'autres équipes c'est compliqué pas envie d'imposer quelques idées nouvelles pour développer un artiste mais ça veut dire que là tu parles en tête en tête vraiment une personne avec une équipe bienveillante qui émerge maintenant imagine je te pose la même question pour des mastodontes de l'industrie genre c'est compliqué même pour des mastodontes dans l'industrie tu auras toujours des idées à imposer et tu pourras pas forcément en fait imposer tes propres idées ça dépend ça et puis son gros plus il ya de gens qui dans la barrière plus la barrière tu envoies ton synopsis il ya d'abord le mec du label qui va le lire qui va le filtrer après il ya le manager de l'artiste qui va le filtrer après s'il faut il ya le pote de l'artiste qui va filtrer et à ce moment là l'artiste le reçoit et ça c'est pas c'est pas forcément une règle mais très souvent c'est comme ça il y a quatre personnes qui l'ont lu sauf l'artiste c'est à dire que au delà d'être des artistes ce sont aussi des personnalités publiques et en fait ils ont quelque part une certaine liste de prérequis à avoir et donc du coup pour s'inscrire dans des codes qui sont optimisés pour la consommation des codes personnels aussi puisque en fait ça attend de leur identité mais c'est vrai qu'il ya quand même ça pré filtre plein 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 de fois après ça veut pas dire que c'est pas un manque de respect parce que je me sens pas forcément j'entends qu'ils aient un certain nombre de codes à respecter de manière générale c'est normal respect c'est différent c'est à dire que quand tu travailles avec quelqu'un qui a une certaine image à avoir forcément ça s'accompagne de ses contraintes il faut dire que notre métier c'est excuse moi notre métier c'est vraiment une collaboration en fait c'est toujours une collab mais que ce soit toi au montage toi quand tu réalises quand tu fais chef hop c'est que des collaborations on est obligé de donc globalement ça se passe plutôt bien jamais on vous a réduit à quelque chose qui a ok si c'était j'ai entendu des trucs pour ça je voulais voir aussi si vous y étiez tout chez vous c'est à dire que c'est entre les deux c'est à dire que c'est pas forcément lié à la grandeur de l'artiste c'est à dire que le mec qui est gros forcément ou la meuf qui est connue ils ont forcément un certain nombre de choses à respecter pour correspondre à l'image qu'ils ont véhiculé jusque là donc ça ce sont des contraintes mais ces contraintes là ça veut pas dire manque de respect après manque de respect ou manque de considération c'est plutôt dans l'attitude générale ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des des choses qui sont imposées dans le clip c'est à dire que des fois ben des fois ça peut arriver avec des artistes qui sont émergents qu'on connaît pas donc justement il y a tout à refaire ou en fait ils donnent la vie à tellement de gens que en fait tu te retrouves à on vient de chercher pour un clip hyper créa tu fais un truc créa et là on dit ah ouais non on n'est pas prêt c'est pas possible ça faut enlever ça et donc du coup tu es plus technicienne quoi tu fais et voilà tu viens un opérateur en fait c'est exactement ça c'est à dire que tu es réel tu vends un scénar en plus ils sont chauds ils disent ah si c'est trop bien et tout tu as des bêtes d'idées et tout et puis tu es là ok trop bien et puis en fait après on te dit ouais mais en fait tu as compris on a réfléchi le mec il est émergent c'est trop créatif ou c'est trop atypique aussi tu es là genre mais en fait vous êtes venu me chercher pour ça et donc du coup vous allez me retoquer sur ça alors que vous êtes venu me voir pour ça et puis finalement tu te retrouves à faire un autre stéréotype et donc du coup ce stéréotype là c'est plus un truc créatif et un peu un peu justement underground ou j'en sais rien ça devient un truc stéréotypé mais mais street cred et d'un côté là genre ah ouais mais du coup toutes les heures si vous m'aviez dit dès le début que vous vouliez un truc street cred il n'y a pas de problème je vous le fais mais juste prévenez moi avant parce que je vais pas passer quatre semaines à réaliser enfin voilà faire un scénario et puis à aller contacter des lieux en océan orium ou j'en sais rien là bref voilà toi tu veux proposer des choses peut-être que ça peut toucher sur le montage tu vas pouvoir proposer des choses et au final on te dit non plus tôt tu pars sur ça vous avez cette impression là globalement des fois sur certaines prestations une fois attention n'être que des opérateurs oui certaines fois après moi la plupart du temps on me donne un brief de montage que je vais devoir suivre après la plupart du temps on me dit aussi que j'ai carte blanche bon ça c'est bien ça je préfère comme ça ça laisse ma créativité c'est bien et des fois c'est ça peut être piégeant parce qu'elle n'a pas d'idées mais du coup tu lui il va fournir quelque chose donc il va lui donner plein d'idées donc ça y est la personne à ce moment-là la mille idées mais tu vois c'est un peu en contradictoire voilà ça va pas du tout le pire c'est pour les effets du coup c'est quand on me dit fais toi plaisir frérot ta carte blanche t'assurer plus compliqué parce que du coup là ça fait bon moi la créativité je l'ai déjà très mais je peux encore la travailler parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se ressemblent en termes d'effets de clip tout ça et c'est justement il y a toujours une part d'originalité à voir de créativité mais et toi tu as le temps qui est mixé à tout ça où tu es limité par le temps parce que les effets ça prend énormément de temps il peut pas faire n'importe quel choix tu es là bon maintenant il y a beaucoup de choses qui se font avec presque des IA on le voit même sur YouTube la tête qui grossit d'un coup ça te fait pleurer bon lui il fait tout à la main toi il y a deux ans tu faisais tout à la main quoi c'est un bon outil mais un outil pour nous aider mais après je trouve qu'il faudrait pas qu'on remplace notre travail malheureusement par ça en termes de temps c'est là où j'essaie de faire de toute façon on peut en parler plus tard même pendant les anecdotes pour faire ces choses là plus vite parce que généralement quand on a des deadlines très serrés et tout le monde veut que ce soit vite fait et bien fait il y a ce côté il y a ce rapport aussi quel est votre rapport au rendu voilà t'as tant de temps pour le faire pour le monter pour le attend tu m'as laissé deux jours là presque mais il ya des fois ouais c'est carrément ça et des fois c'est une journée sans te mentir quoi tu vois on a déjà livré un clip vous avez fait des freestyles bousquet non même pas en plus des vrais clips parce que les freestyles à la limite ça se fait en une journée ça y'a pas de souci ça se fait en quelques heures tu rentres chez toi tu montes tu dors pas pendant 27 heures et puis après tu t'arrives comme ça en diagonale c'est exactement ça ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps enfin si il ya un petit temps sur sur l'étau tu vois on tournait l'étau Gaël a été monteur c'était mon monteur au bout d'un moment j'ai arrêté de monter et donc Gaël montait pour moi et je m'en rappellerai toujours on est monté on a tourné un clip de l'étau sur Paris et quand on rentrait donc on faisait les voyages en voiture donc Toulouse Paris et sur le retour de Paris Toulouse on avait envoyé les rushs à Gaël et on a reçu le montage dans la voiture t'es bouillant toi c'est trop chaud et le t'as cette heure de rose tu l'amèles et félicité tu vois sur le ton c'est incroyable c'était incroyable non mais je crois que les temps de comment dire mais même les temps de créativité c'est ce que tu disais parce qu'en fait de créativité mais aussi d'élaborer les choses je crois qu'ils n'ont pas trop la notion parfois en fait ils ont ils sont il ya deux choses je pense qu'ils en fait il ya la rentabilité c'est que la rentabilité c'est bien mais dans ce cas là sinon bah comme tu disais tout à l'heure c'est pas bien mais je veux dire tu veux être rentable dans ce cas là t'embauches des robots on est des humains il ya un moment donné si tu veux aller au fond de la créativité et développer un truc qui est carré bah faut laisser le temps de le faire à un moment donné on n'est pas des machines à clips on n'est pas des machines à idées quelque part on a envie de faire un visuel qui dure dans le temps tu vois on fait aussi un peu de l'art quand même tu vois on va pas se cacher donc notre coeur dedans tu vois on fait tu vois donc des fois ça peut être compliqué un job de temps ressenti là dessus toi sur ce rapport au temps que l'on te laisse pour faire ton travail ultimo à dire là dessus plutôt compliqué par exemple quand je fais de l'étalonnage on me laisse des fois des journées de quatre heures genre on m'envoie l'étalo à midi et je remettre à 16 heures l'étalonnage et ça trouve ça normal ils se disent tu me fais le filtre alors que tu veux travailler tu me mets le filtre instagram là comme ça et ça se passe quoi donc arrêtez s'il vous plaît en fait je pense qu'il faudrait qu'ils remettent dans le contexte et faire un parallèle avec le cinéma parce que en fait finalement quand tu vois tout le temps de process qu'il faut pour tourner un film puis alors toutes les étapes en fait c'est à dire du scénario jusqu'au rendu final il se passe des mois des semaines voire des années en fait et puis voilà le nombre de gens qu'il y a sur le tournage de films il faudrait prendre ça sur l'échelle du clip en fait ils se rendent pas compte qu'il faudrait que pour pouvoir avoir dans ce temps là le rendu qu'ils espèrent en fait il faudrait deux fois plus de gens en fait sauf que ils ont pas toujours le budget de payer deux fois plus de gens pour pouvoir le faire est ce que tu as tu vois là j'ai l'impression que aussi j'ai pris le prisme du waouh du mastodonte mais est-ce que les indés ceux qui quand même ont appris des erreurs de l'industrie avec un grand i sont aussi exigeants que ça vous comprennent pas un peu plus ça dépend ça dépend ça dépend il y en a ils ont ils ont ils réfléchissent vraiment c'est on t'a pas appris à penser comme ça du coup ok d'accord il y en a ils savent pas du tout comment ça se passe et ils veulent faire c'est une sorte d'ignorance quoi ils sont pas éduqués sur le sujet ils sont complètement perdus sur ce qu'ils veulent pas je crois que oui le pire c'est quand ils savent pas ce qu'ils veulent moi ça m'est déjà arrivé de proposer mais des idées plein d'idées mais genre tu proposes une quinzaine d'idées comme ça et puis il y a rien qui se passe dans le dans le regard du client il y a rien non mais vraiment parce qu'il est complètement perdu et que tu lui envoies tellement d'idées dans la tronche qu'en fait il sait plus où il habite quoi et du coup tu proposes tu proposes puis à un moment donné il y a un truc là et là tu vois un truc tu dis ah là j'ai appuyé sur le bon bouton petite question pour toi job il y en a beaucoup qui ne savent pas et moi j'ai appris ça tardivement en étant dans l'audiovisuel qu'est-ce que le tournage en tant que chef op bon chef opérateur le chef opérateur c'est le responsable de l'image donc c'est lui qui va traduire la vision créative en technique du réel voilà et donc il n'est pas toujours à la caméra ce qu'il veut dire quasiment pas moi je vais traduire son idée en images donc je dois aussi avoir un côté créatif pouvoir comprendre ce qu'il veut dire responsable de la photo comme on dit responsable de la photo facture de la photographie comme on dit il peut même normalement amener une plus-value enfin même si ce qu'on attend c'est ça amener une plus-value par rapport à ses inspirations vrai travail de minum du réel en tant que chef op tu rapporte beaucoup de solutions et donc tu traduis pour les équipes comment faire la lumière au chef élec comment la caméra tu la règles tu règles la caméra pour le steady caméra ou tu cadres ça arrive très très souvent aujourd'hui que chef op cadre ses plans enfin chef op cadreur cadre ses plans lui-même dans l'équipe on a plus tant de budget que ça d'avoir un cadreur et un chef op donc oui tu deviens polyvalent tu deviens polyvalent pouvoir vous avez un budget là j'ai une question on m'a dit dans le beat making ta prod tu la vends dix fois plus cher si tu es avec un artiste pop est-ce que dans le clip tu as l'impression que tu as beaucoup plus de budget pour peut-être le même résultat quand tu es juste pas dans le rap quand tu fais de la pop quand tu clip je sais pas SCH versus ayana kamoura qui sont si j'ai pas de bêtises dans la même écurie vous avez eu plus de budget pour méchante par exemple de son clip est-ce que vous avez eu vraiment un budget qui est sympa il n'est pas non plus il n'est pas démesuré par pour être comme on t'a dit tu as vu on a des pièges dans la production donc du coup on perd de l'argent bêtement un petit peu mais franchement ce que tu dis là je le verrai plus à la variète vu qu'il ya moins de clips je pense qu'ils mettent plus d'argent sur certains moments je sais pas je dis une bêtise d'accord non non mais énormément de clips donc du coup tu vois un rappeur il doit peut-être faire je sais pas les quatre cinq clips sur son album maximum ben c'est un budget de faire quatre clips sur l'album alors que le mec en variète il va en faire qu'un et ça va pas s'exploiter pareil lui il va avoir les droits télévisuel c'est ça ça va être beaucoup plus étroité les rappeurs c'est ça va recouper plus facilement voilà ça passe en télé mais pas tous tu vois on a fait plein de clips qui passent en télé mais qui ont font énormément de vues sur youtube il ya des critères pour passer en télé les chaînes se permettent de choisir et puis même il ya des subventions façon la variété on voit ce que c'est c'est toute une institution c'est tout un système aussi un genre bien aimé par certaines personnes et qui font que allez on donne plus de sous la variété c'est le genre musical français quoi parce que tu vois c'est ça en fait c'est pour ça que c'est davantage promu que que le rap ouais le rap c'est aussi parce que l'imagerie peut-être du rap ben voilà elle est forcément un peu plus peut-être un peu plus violente et peut-être des fois un peu plus dure puis même les paroles je veux dire c'est quand même un peu le cri du peuple oui le pantalad visori qui fait que c'est ça touche moins de personnes on va mettre mon argent peut-être on va en couper ok réponse très claire merci beaucoup toi tu as une petite anecdote croustien tu as nous raconté une autre c'est par rapport à un peu en parallèle avec celle de leto qu'on avait fait avec chili job c'était un clip de maro alou des nasa c'était allé les gros à l'époque il devait sortir dans vendredi parce que la plupart des clips c'est en fin de semaine ou liens m'avait appelé à ce moment là je crois mercredi pour que je puisse monter à paris donc j'étais arrivé à paris le jeudi j'arrive le jeudi soir parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'avant je prenais l'intercité en plus du coup j'étais arrivé à 21h tu as perdu tellement d'heures toi dans les transports encore bref qu'est ce que je faisais tu montais en attendant ah non même pas parce que j'avais pas encore d'ordi portable et tout puis même j'aime pas monter avec les gens à côté tu vois surtout sur des projets confidentiels parce que c'est jamais si quelqu'un film moi tu le leques et c'est fini tu vois bah t'es en parlant de leques vas-y finis tu vois non moi j'ai une anecdote sur nasa du coup j'étais arrivé donc à paris à 21h le jeudi soir le clip devait sortir le vendredi rien n'avait été fait encore j'ai commencé à monter le clip je crois vers 23h à minuit j'ai fait nuit blanche du coup pour faire le clip avec quelques effets ça avait été validé le matin à 11h 14 15h les teasers et le clip sortait à 17 18 heures ouais c'est plus tendu ah oui donc donc c'est vraiment ta prix pas mieux tu as tout un chien de goût si des artistes veulent nous contacter l'agence inter parce qu'on a maintenant des équipes pour déléguer le travail et tout pour travailler rapidement maintenant on est habitué on va dire ouais franchement on est habitué des fois c'est vraiment quelqu'un à l'idée et en plus ouais le truc qui sort c'est à dire que tu es bon avec la belle même et tout le monde est réactif maintenant on nous force limite à justement aller à travailler très vite parce que justement on a les gens ne veulent pas perdre de temps et on peut pas se permettre d'avoir des productions de 1 ou 2 mois sur du clip sur de la pub ou de la fiction là il y aura pas de soucis parce que là c'est vraiment très carré que c'est que tu voulais me dire quelque chose toi sur nasa aussi ouais mais en parlant de réactivité à nasa je l'aime beaucoup nasa très gentil mais je me rappelle c'est un book sympa mais avec jean était sur une coréale pour nasa et on devait commencer je sais plus à quelle heure à 8 8 heures 9 heures du matin dans un château je sais je ne sais où à paris nasa il est arrivé quatre heures en retard quoi tu sais quatre heures en retard j'ai écrit un showcase pourquoi parce qu'il y avait le dernier fifa qui était sorti je me rappelle pas ça ouais c'était ça ouais le dernier fifa il était sorti tu vois quand je te parle de respect d'équipe et tout ou alors il s'est vraiment loupé le rêve quoi non nasa il déchirait mais après quand il s'est loupé le rêve alors c'est vrai c'est vrai il arrive il a fait ouais ça y est je me rappelle ouais désolé les gars j'ai passé toute la nuit sur fifa il vient de sortir mais lui en plus il se tape tellement à fifa mais vraiment c'est réel mais il l'amène sur les tournages parce que tu sais tu attends sur les tournages c'est horrible la tente et tout donc il amène sa console sur les tournages et il vient d'un endroit où il peut jouer très souvent t'as les artistes ils ont leur mallette avec un écran et la playstation en dessous ils ouvrent la mallette ça joue direct ils vont dans le van ils allument ça il a son équipe même je crois ah ouais d'accord il a son équipe sport je veux pas dire de bêtises je crois oui je crois que c'est exactement ça c'est à ce point là c'est hyper atypique incroyable là je voulais revenir un petit peu sur un point important qui est nécessaire à aborder ici aussi c'est haute tu m'as parlé toi que quand tu as rêvé dans ce milieu tu rêvais d'avoir une certaine safe place déjà il y a deux choses il y a deux types de safe place pardon il y a la mienne déjà moi en tant que travailleuse de savoir que l'univers dans lequel je vais je vais m'investir il est safe pour moi et donc du coup je vais pas faire face finalement à des comportements abusifs ou discriminants en fait et puis après il y a la safe place de mon équipe mais aussi de l'artiste que je mets en avant en fait parce que mine de rien je travaille quand même aussi pour lui donc c'est plein de petites choses qui se mêlent moi en tant que femme franchement j'ai quand même eu assez de chance c'est à dire que du point de vue de la misogynie de manière générale j'ai pas eu trop à recadrer des gens à ce propos là bon après quelques-uns quand même mais sur d'autres choses parce que en fait le fait d'être une femme et d'être dans une posture de dirigeante tu vois par exemple si je suis avec un artiste et puis qu'on est en train de tourner une scène qui est délicate pour lui par exemple parce qu'il n'est pas à l'aise et que il y a des gens de son équipe tu vois la boîte de prod qui sont en train de en train de parler à côté ou les managers ils cassent les couilles parce qu'il faut tourner le clip maintenant il faut qu'ils se concernent bah en fait c'est ça et donc du coup des fois je leur dis je leur dis écoutez par contre faudrait faire le silence parce que là il est pas bien et parce que moi j'ai de l'empathie pour l'artiste aussi puis parce que je suis là pour le mettre à l'aise aussi parce que je pourrais pas lui faire faire ce que j'ai prévu s'il est pas à l'aise donc déjà c'est tout mon travail à moi de faire ça et quand il y a des gens à côté qui sont en train de parler moi mes équipes à moi ils savent très bien qu'il faut se taire donc eux je suis obligé de leur dire mais sauf que comme ça vient de moi ça passe pas bien et ça passe pas toujours bien parce qu'en fait je crois que la posture d'être bon alors peut-être qu'après j'ai mes torts aussi puis peut-être que des fois dans le feu de l'action je suis pas toujours aimable ça peut arriver aussi mais à un moment donné je leur dis déjà dès le début vous savez moi je vais travailler dans le but de vraiment promouvoir l'artiste et puis vraiment lui garantir qu'on aura fait tout ce qu'on pouvait faire pour lui pour son image pour le bien fondé du clip quoi si ça me nécessite que je demande aux gens de se taire bah tant pis je vais pas avoir peur de le faire des fois on essaye de me piquer ma place en fait c'est ça tu vois et puis en même temps moi je me mets vraiment dans la posture où il faut que ce soit safe pour tout le monde comme des figurants tu vois ça m'est déjà arrivé genre par exemple il y a une figurante machin on doit les faire avoir l'air amoureux ou je ne sais quoi et bah ça la fille elle était pas prévenue avant puisque c'était pas moi j'étais pas prévenue avant non plus puis finalement ils disent ah est ce qu'on ferait pas ça il faut de la préparation oui c'est ça il faut du consentement et de la préparation ça se fait pas comme ça bon toi là tu vas aller embrasser lui oui bah oui mais des fois c'est ça puis la personne elle va pas oser dire non alors moi c'est pas ça c'est viens avec moi on va aller discuter on se pose on parle je lui dis tu as le droit de dire non en fait et moi je t'invite à dire non parce que tu n'as pas été prévenu par principe mais par contre si ça c'est ok et moi je veux que tu sais c'est comme dans pas mal de tournages il y a un agent d'intimité tu sais c'est quelqu'un qui s'occupe justement de gérer ses notions de consentement et puis ses notions d'interaction avec l'autre de manière à ce que tu sois pas mis sur le fait accompli à faire dessus des choses que tu n'as pas envie de faire ça pour moi c'est hyper important pour tout le monde en fait les figurants mon équipe technique voilà tout le monde en fait tout le monde doit être dans un milieu safe sinon sinon ça n'a plus c'est absurde au fil des années une évolution positive après peut-être qu'aujourd'hui ils sont plus habitués à avoir des femmes tu penses moi j'en sais rien oui et de base il n'a pas beaucoup qui sont sur le devant de la scène qui ont des postes il y en a eu énormément ces dernières années qui ont été en tête de label de plateforme de streaming aussi en fait je crois qu'ils sont pas habitués c'est pas à la femme de manière générale c'est aussi un certain type de féminité tu sais il ya le côté rôle de maman accompagnatrice machin et du coup ça le rôle de la femme ça va par contre quand il faut gueuler moi je peux gueuler mais ça par contre là tout de suite tout le monde est là genre parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi dans le métier je veux dire il y a des assistants réels là on parle du poste de réalisation il y a des cadreuses c'est ça il y a même des réels il y en a plein même dans le cinéma il y en a puis des plus extraordinaires aussi mais peut-être dans le clip après il y en a quand même il y a plein de femmes en fait dans le milieu c'est un clip de rap ça peut être que des mecs il y a beaucoup d'hommes certainement mais il y a aussi de la place qui est ce qui a déjà leaké quelque chose ici là alors comment dire je vais pas le dénoncer du regard oui oui et en plus on parlait de courir parce que vous avez des métiers quand même je veux dire dans la rapidité que tu exprimais il y a ce côté où ben au moins t'as même pas le temps de dire à ton à ton pote regarde non là tu travailles tu travailles c'est chronométrié mais des fois t'as peut-être beaucoup de clients et je sais pas moi tu te trompes de date tu mets une story comme ça je sais pas tu mets un petit poste avec les trois photos ça t'est arrivé si spoil toutes les photos de presse de l'artiste écoute on t'écoute roger vrai bon c'était sch à l'époque voilà je faisais des petites photos pour lui sur le bateau de corrida et on n'avait pas prévenu je n'avais pas l'habitude de poster des photos d'artistes donc au lieu d'en poster une qui a été validée je poste une deux trois et toutes les photos qu'il a mis c'était sch il voulait dévoiler au fur et à mesure tout les photos qu'il avait choisi que job a posté ces photos il voulait poster une semaine là la deuxième semaine il voulait poster salat et j'avais la bise et puis il a tout sorti il a déjà rap et tout il y avait mon nom partout non 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 tu peux pas arrêter c'est parti je reçois des appels mais rec 118 les gars c'est pas des blagues des appels et tout le manager de sth limite il est prêt à me menacer bref non mais normal tu viens de niquer joulouse le personnage ça c'est normal donc voilà bon ça s'est bien passé j'ai envoyé deux petits dm déjà ils ont enlevé la photo ouais c'est après ça c'est une bonne matinée où c'était bordel partout c'est sympa puisqu'on a continué à bosser avec eux ah il s'est pris un méga tir mais bon c'est normal oui bien sûr tu fais une horreur comme ça c'est bon après il fait du bon travail et tout se passait bien tu vois le sam de rec 118 que j'aime beaucoup qu'on aime beaucoup et tout mais c'est avec lui que j'ai fait le clip de l'étau parce que là ils auraient mis de te t'aime bien sûr mais c'est lui sans faire exprès qui a donné un petit coup de pelle dans la joue de l'étau quand on l'avait enterré dans le sol une autre anecdote ça ne s'arrête pas ils ont enterré l'étau ouais en fait j'ai enterré l'étau dans le trou noir là je l'ai enterré dans le terre en fait et puis donc du coup sam il a écrit la pelle et puis il commençait à tasser un peu la voilà et là ça a un peu ripé et il a donné un petit coup de pelle sur le côté donc tu avais l'étau enfermé de la tête au plus la tête comme ça qu'il disait je vais te niquer ça et puis moi j'ai cru qu'on allait pas besoin de maquillage j'ai cru que je sais pas comment il a fait parce qu'il a dû pas beaucoup le toucher mais honnêtement de mon point de vue je me suis dit purée on va on va finir aux urgences de pure pan là il a il a décapité l'étau j'ai eu trop peur et l'autre il rit bon après ça s'est très bien passé tout le monde a bien rigolé mais j'ai tellement eu peur pour en revenir au respect dans le clip sam c'est quelqu'un qui est ultra bien placé sur rec 118 c'est un gros chef de projet si je dis pas de bêtises et tout tu vois il va mettre la main à la pâte il va aider tu vois sur l'équipe de ouf tu vois ça veut rien dire les gros artistes ou les petits artistes c'est nous ça nous est déjà arrivé enfin moi je sais que SCH sur des clips il a déjà aidé à porter le matos oui alors c'est rare de voir ça exactement un mec a pris le playback et tout il a fait son truc il est ultra beau machin ça veut rien dire ça veut rien dire c'est juste l'éducation de la personne tu vois c'est humain il voit il est en train de porter tout le monde galère et tout il fallait je vous aide et tout non mais c'est ça puis en plus il est capable de discuter avec toi tu sais y'a pas d'hierarchie non y'a pas ce truc là moi quand j'étais en studio là quand je les avait photographié avec Nino quand ils ont enregistré prêt à partir là enfin tu vois je me mets à discuter de tout et de rien genre je suis végane et en fait on discute de véganisme avec SCH quoi tu sais comme ça entre deux enregistrements parce qu'on discute parce qu'on passe la journée ensemble que je prends des photos et qu'en fait il met vraiment un point d'honneur à dire bonjour à tout le monde et à être vraiment agréable avec moi il y a le rappeur et il y a le rappeur de toute façon il y a une image il est devenu très 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 honnête c'est ça les gens l'aiment comme ça j'ai l'impression vous avez des petites des petits caprices de star vous avez dû gérer genre moi je veux ça tu es des trucs genre même toi sur le montage le mec qui te demande un truc puis oui puis non mais en fait tu m'enlèves ça c'est genre ça fait partie des modifications donc moi j'exécute simplement ça c'est plus après normal pour moi le caprice il peut être genre tu as un budget il est un certain budget vas y 30 000 euros au pif d'accord c'est pas le vrai budget 30 000 euros et on te dit bah voilà on veut tourner absolument à cannes enfin en pleine saison de vacances donc où c'est plus cher je crois que c'est ça dans une villa de luxe rien rien que la maison elle vaut 25 000 balles d'accord oui 13 plus que 5000 balles pour un gros artiste mais on t'a pas demandé même des trucs très matérialiste j'avais ça en tête moi par exemple une fois j'ai tourné avec jean du jardin ok et tu vois on avait on s'était dit c'est jean du jardin c'est un acteur de fou et tout faut qu'on sécurise tout donc pour le coup on avait été trop loin on était allé louer une loge et tout le budget du clip était parti pour sécuriser jean du jardin qui en fait nous a dit je m'en fous de la loge les gars franchement voilà on perd tout le budget il y a aussi l'inverse aussi tu vois là le du coup il commence à coûter cher là tu vois il vient de se faire oscariser césariser je sais plus et tout tu dis waouh c'est une big star et tout c'est mort non il s'en fout totalement voilà il arrive des temps non mais t'as vu si il avait croisé des personnes il y en a qui peuvent pas tourner s'ils ont pas vu il peut se permettre de te demander à fumer bon là tu vois je trouve que c'est pas vraiment des caprices non ça c'est pas un caprice c'est normal aussi il faut qu'il soit quand même bien sûr en fait c'est ça non il y a du catering raisonnable c'est normal d'avoir des trucs quoi gaël toi tu montes des clips terre les fous qu'est ce que qu'est ce que tu as fait comme études pour faire d'équipe à 500 millions de vues d'où tu viens on compte du tout directement après mon bac stu 2d j'ai fait un an de formation à albi pour devenir infographiste 3d ok ensuite à partir de là du coup j'ai monté ma société là j'ai contacté une personne qui fait du du street workout grâce à lui j'ai eu un lien avec un premier réel le réel de sea boy james cameron oui putain je lui ai parlé de l'ancienne j'avais fait des vidéos de fou en 2018 sur sea boy c'est fini non pas le motif pardon easy league a dit ce que sea boy du coup sea boy que j'ai vu ça en cagoule aussi après ça j'avais envoyé un message tout simplement sur les réseaux à william thomas du coup c'est comme une bouteille jetée à la mer un peu pour moi après de là j'ai commencé à travailler uniquement avec lui et chris macari m'a contacté et de là après c'est comme on dit c'est que le bouche à oreille et tout se fait tranquillement aude parcours de vie scolaire mais pas que même pas scolaire en fait bah scolaire c'est intéressant quand même parce que en fait bah moi à la base je voulais je voulais travailler dans des galeries d'art ou dans des musées du coup j'ai je suis historienne de l'art donc moi c'est quand même intéressant de savoir mon parcours parce que je me suis quand même tapé huit ans d'histoire de l'art et et donc du coup en fait c'est ça qui m'a permis de devenir scénariste et réelle en fait aussi parce que du coup j'ai quand même pas mal de références culturelles qui font que quand je veux vendre un synopsis ou quelque chose comme ça du coup j'arrive vraiment à l'ancrer sur une espèce de transversalité artistique avec des références je maîtrise la sémiologie des images en fait c'est ça tu vois par exemple l'étau trou noir le premier truc que j'ai vendu à Sam c'était le côté de l'imagerie du serpent parce que il parlait de trou noir et puis il parlait de justement ce côté un peu d'arc et donc du coup j'ai pensé à la notion des enfers mais à l'antiquité et donc du coup j'ai pensé à ça s'appelle un hochet c'est celui qui conduit la barque dans le styx pour pouvoir t'accompagner du coup en enfer moi j'ancre à chaque fois les choses comme ça job on a d'ailleurs parce que c'est aussi des questions de la tépaisance sur instagram on essaie à quelques semaines ils savent même pas pourquoi je te la pose la question c'était comment l'adolescence le début des projets la découverte des passions de cette passion là tes premiers tournages mais en fait c'est une question très proche juste juste je t'englobe ça dans comment tu es tombé dans la marmite quand j'étais jeune quand j'étais adolescent je faisais pas mal de vidéos avec les copains sur internet donc j'ai commencé à taper du montage à d'autres premières pro et j'ai fait des études sti 2d et je suis arrivé à toulouse pour faire un dut informatique en rien à voir avec la vidéo je suis resté six mois j'ai arrêté suite l'année d'après j'ai fait une licence de langue étrangère japonaise stylé c'est incroyable j'ai beaucoup aimé mais je me voyais pas continuer là dedans c'était plus en délire un kiff autre chose donc j'ai arrêté je me suis mis à bosser non je fais un bts muc là je mène des unités commerciales donc c'était vraiment sympa après j'ai arrêté je me suis mis à bosser dans un bar à salade le parcours chaotique et toi tu as fait de l'audiovisuel un peu ou c'est vraiment aucune étude vraiment zéro étude parce que toi tu es un ancien ben ouais je suis issu des années 90 moi je vois donc moi c'est le skate qui m'a amené à la vidéo en fait c'est au bout d'un moment je voulais absolument filmer mes potes j'ai une vidéo de skate qui m'a traumatisé quand j'étais plus jeune c'est ça que je veux faire donc j'ai commencé à piquer la caméra à mon père à filmer du skateboard et voilà de fil en aiguille un jour il y a des rappeurs qui viennent te voir qui disent ah vas-y tu serais pas chaud de faire un clip je l'ai fait totalement gratuit voilà j'ai fait mais ça y'a assez longtemps je devais avoir j'ai pas 17 ans tu pratiques comme un port tu vas tous les jours tu as toujours tous les tout le temps faire des clips c'est ça tu vas forcément être inspiré de ça de ça de ça de ça de ça puis au bout d'un moment tu tout se personnalise tu transforme tout le temps de digérer tes inspirations tu vois c'est un long process tu vois c'est un long process tu vois tu te construis ta part artistique c'est ça et puis après bam dès que tu commences à rentrer dans le mieux ça y est tu clip un gars tac ça continue ça continue c'est vrai que ça peut tu évolues tu sais quand t'es ado t'as la haine de faire mon perso j'avais plein de haine donc forcément tu fais des clips un peu plus durs des trucs tu vois anti-fliques quand t'es ado t'es pas le même en adulte et puis après tu évolues tu évolues avec le temps bien sûr tu as plutôt envie de porter tu vois ou alors tu essayes de faire les deux en même temps quoi d'avoir le revers enfin le côté positif puis en même temps quand même le côté punk et rebelle quoi parce que finalement on est toujours un peu comme ça je crois mais aujourd'hui moi je trouve que j'ai un peu plus de recul et j'ai un peu plus de mal à faire les choses que je faisais quand j'étais plus jeune tu vois c'est ça du recul Ah non il y a des trucs que tu peux plus faire tu vois Il y a des trucs que tu peux plus Bien Job est-ce que t'as une autre anecdote t'as liké quoi d'autre là Bon la dernière anecdote à la fois un flic a failli me tirer dessus Let's go on t'écoute C'était pour un clip je vais pas dire le nom de l'artiste c'est à Paris dans la forêt de Fontainebleau si je me rappelle bien on était dans un chaton on faisait un clip avec des maîtres qui se faisaient passer pour des breakers donc la classico quoi C'est le 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 pick up avec les cartons de danse la décharge il y a des armes et tout et les gentils habitants de Fontainebleau ont vu une certaine proximité ethnique bizarre avec beaucoup d'armes on était en train de filmer dans le pick up et les policiers sont arrivés en bouche bu et en fait Bien sûr la personne a appelé s'est dit c'est pas une dingue là Les policiers ont dit on nous a appelé pour terrorisme Rien que ça Rien que ça Donc ils ont contrôlé tout le monde Ils ont contrôlé les armes et dans le lot d'armes il y avait beaucoup de fausses armes il y en avait une qui était vraie donc je sais pas comment ça Mais non t'as clippé la crime Alors je sais pas comment ça s'est passé après mais je sais que j'ai reçu un petit courrier du gouvernement qui me dit bon monsieur vous avez une amende de 300 euros pour Elle s'est glissée Elle s'est glissée Mais bon c'est la prod de KPI donc ça s'est bien passé donc c'était cool Bien merci beaucoup à vous quatre Merci à toi Chille, Job, Gaël, Aude Merci aussi à toutes les équipes D'abord le Zenith nous avoir accueilli avec Guillaume, Marianne, Gaëtan aussi le directeur d'avoir accepté C'est vraiment pas aminé d'avoir un tel décor Ils font beaucoup d'événements le Zenith en tout cas ils essaient d'en faire de plus en plus pour vraiment mettre en avant la culture locale Là, pour l'instant, c'est configuré en mode scène, mais il y a beaucoup de choses. Merci aussi à l'équipe de CDXX, qui est au son. Merci à Emter, j'en suis d'avoir été là. Aude, et qui incarne aussi Level Up Film. Merci à toute l'équipe aussi, vidéo. Noé, Charles, Jinsou, Théo, Mathis, Pierre, à tout le monde. Les temps du CBD ont sponsoré cet épisode. Vous avez un lien en description pour aller voir leurs produits. Et en même temps, vous avez ce code qui s'affiche juste à l'écran. Histoire, si vous arrivez à l'outique, vous le dites, vous avez de la réduction automatique. Merci aussi à la TT Event, à la MindFamily, à se faire. On est sur la table de sphère, les freestyles, qui se passent sur YouTube. Bref, énormément de personnes ont participé à la création de l'épisode. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ça fait plaisir. Let's go. Tu peux fumer ? Là ? Là, on se rend là. C'est là encore. C'est là encore. C'est là encore. Comme ça. C'est là encore. – Sous-titrage FR 2021